Les vidéoprojecteurs représentent une excellente atteinte à un niveau téléviseur, surtout si tu cherches à vivre une expérience immersive pour regarder des films ou des séries. Alors que les télévisions à grande diagonale deviennent de plus en plus coûteuses, les vidéoprojecteurs restent souvent plus abordables. Voici ma sélection des meilleurs vidéoprojecteurs du moment. X-GIMI Mogo 2 Pro Pour débuter cette sélection, j'ai choisi le X-GIMI Mogo 2 Pro. Un vidéoprojecteur abordable et facilement transportable, 1,1 kg récemment ajouté au catalogue du fabriquant chinois. Ce modèle également connu sous le nom de Pico Projector nécessite une annotation électrique via un câble USB-C pour fonctionner car il n'est pas équipé de batterie. Au niveau de l'affichage, il peut projeter des images en Full HD 1920x1080p à 60 Hz avec une luminosité de 400 lumens. Il peut afficher des images jusqu'à 120 pouces. Pour la connectique, il est équipé d'un port USB-C, d'un port USB-A et d'un connecteur HDMI 2.0 compatible ARC. Il intègre également le Bluetooth et le Wi-Fi et peut être utilisé avec une Chromecast. Il dispose aussi d'un pas de vis pour le montage sur trépied. Côté son, il est doté de deux haut-parleurs, offrant une puissance totale de 16 watts et compatible Dolby Atmos, fournissant un rendu sonore honorable pour son prix, malgré une nuisance sonore pouvant atteindre à 30 db. Enfin, ce vidéoprojecteur utilise l'environnement Android TV, incluant l'assistant vocal de Google, offrant l'accès à des applications telles que Molotov TV, mais ne permet pas l'utilisation directe de l'application Netflix. Il est vendu avec une télécommande basique. Le prix est en réduction de 22%, passant de 599 à seulement 469 euros. Et si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans le premier lien de la description. Encore une fois, j'ai choisi un produit Xiaomi dans cette vidéo. Ce n'est pas surprenant, compte tenu de la présence de la marque dans de nombreux secteurs. En effet, de nombreux fabricants sont présents sur le marché des projecteurs, même Lidl propose le sien. Revenons à ce qui nous intéresse, présentons le Mi Smart Projecteur 2 Pro. C'est un appareil qui, comme souvent chez Xiaomi, offre un très bon rapport qualité-prix. Tout d'abord, il est compact et donc facilement transportable. Cependant, contrairement au X-Jimmy Mogo 2 Pro, il pèse tout de même 3,7 kg. Il offre une résolution Full HD et peut afficher des images de 60 à 120 pouces. Il fonctionne avec un système LED et sa lume LED peut atteindre 1300 lumens. Ce qui est plus que suffisant pour une utilisation en journée. Il est également compatible à HDR10, le seul inconvénient est l'objectif fixe. Tu devras déplacer le projecteur pour obtenir la taille à désirer. D'autre part, il dispose d'un réglage de la mise au point électrique. Ensuite, la connectivité comprend deux ports HDMI, dont un compatible HRC, deux ports USB 2.0, un port Ethernet, une sortie audio et un autre port optique. Enfin, il inclut le Wi-Fi, le Bluetooth et peut se connecter à un Chromecast. Bref, il est très complet. Le système sonore comprend un haut-parleur pour une puissance totale de 20W. Ici aussi, le Mismat Projector 2 Pro se montre convaincant. Enfin, ce modèle fonctionne sous Android TV, donc l'assistant Google peut être utilisé. Finalement, une télécommande est fournie avec le projecteur. Le prix est en réduction de 17%, passant de 999 à seulement 826 euros. Et si tu m'en sers plus, rendez-vous dans le deuxième lien de la description. LG HU70LS La marque coréenne LG est mieux connue pour cette téléviseur de haute qualité que pour ses projecteurs. Cependant, avec le HU70LS, le fabricant propose un produit performant à un prix raisonnable par rapport à ses concurrents. Ce modèle de milieu de gamme assez compact utilise la technologie DLP LED avec 4 LED qui permet une luminosité de 1500 lumens. Il offre également une résolution 4K très convaincante, compatible HDR10. Les couleurs ici sont particulièrement profondes et sa capacité de projection peut atteindre 140 pouces. Comparé au prix d'une télévision, c'est un appareil très intéressant. Le seul inconvénient est ses deux haut-parleurs de 6W, ce qui rend nécessaire l'achat d'une barre de son. De plus, la connectivité est également très complète. En effet, il dispose d'un port USB-C, de deux ports USB-C, de deux ports HDMI, d'un support de câble RG45, d'une prise jack pour connecter des écouteurs. Enfin, ce projecteur possède le système d'exploitation WebOS 4.5 du fabricant. Ce dernier est basique, mais il a l'avantage de posséder toutes les applications essentielles comme Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc. Enfin, il a la particularité de pouvoir être utilisé avec une souris et un clavier en plus de la télécommande. De même, les images peuvent être partagées directement depuis un smartphone ou une tablette. En conclusion, si tu cherches un modèle 4K, il sera difficile de trouver moins cher que ce LG HU70LS. Le prix est de 967€ et si tu en sers plus, rendez-vous dans le troisième lien de la description. Poursuivons cette comparaison avec un projecteur pour gaming, le Bank TK700S Ti. De plus, comparé à d'autres appareils de jeu, son prix est raisonnable. C'est un modèle à courte focale avec une résolution 4K. De plus, avec cette dernière, la latence est à peine de 16ms à 60Hz. Mais si tu trouves cela trop élevé, tu peux passer en Full HD et réduire la latence à seulement 8ms à 120Hz. Il est possible d'obtenir une image diagonale de 2m avec seulement 1,60m de distance. Concernant la luminosité, elle peut atteindre 3000 lumens. Ensuite, pour la connectivité, cela inclut un port USB, trois ports HDMI, dont deux sont compatibles HDMI 2.0b. Enfin, il y a aussi une entrée RS-232. En résumé, un produit parfaitement adapté pour le gaming. Le seul problème est la présente en parlant de 5W. Donc, acquérir un système sonore est nécessaire pour une expérience optimale. Enfin, le niveau de bruit peut atteindre 35W en mode normal. Une dernière chose, il est également équipé d'un système d'exploitation Android TV et d'une télécommande aussi stylée qu'ergonomique. Bien que le projecteur BenQ-TK700STI soit un modèle pour le gaming, il est aussi très bon pour regarder des films et des séries entre les sessions de jeu. Le prix est en réduction de 17%, passant de 1558 à seulement 1296€. Et si tu en seras plus, rendez-vous dans le quatrième lien de la description. Si tu cherches un projecteur pour transformer ton salon en véritable salle de cinéma, alors le Incest PIX Impro est un choix parfait. De plus, le fabricant chinois parvient à offrir un produit très performant pour un prix de seulement 1900€. En comparant cela au prix des concurrents, cela pourrait presque être considéré comme abordable. Pour commencer, c'est le premier appareil de cette sélection à utiliser la technologie laser. Sinon, c'est un modèle à ultra courte focale, réglable de 90 à 130 pouces. Ce qui signifie qu'il s'installe presque contre le mur. Un point intéressant, si tu as un espace limité dans la pièce où tu l'installes, naturellement, il te fournit une image en 4K ultra HD à 60Hz avec une luminosité pouvant atteindre jusqu'à 2200 lumettes. Il est compatible HDR10 et HLG. Parf, il est aussi bon pour regarder des films que pour jouer. Pour la partition, il dérive une puissance de 40W pour un excellent résultat. Mais pour une expérience optimale, il est toujours recommandé d'acheter un système dédié. Ensuite, pour la connectivité, cela inclut deux ports HDMI 2.1, deux ports USB-A, dont un compatible avec 3.0, une sortie audio numérique optique et un port Ethernet. Bref, l'un des modèles les plus complets de cette sélection. Comme d'habitude, le système d'exploitation Android TV est inclus avec tous les avantages auxquels nous sommes habitués. Enfin, Chromecast est directement intégré. Cependant, Netflix n'est pas disponible sur le store. Dernier point, la télécommande ressemble littéralement à se trouver avec les boxes Internet et elle dispose d'un microphone pour utiliser les assistants vocaux. Le prix est de 1940 euros et si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans le cinquième lien de la description.